What's up tout le monde j'espère que vous avez bien Aujourd'hui petite vidéo spéciale Parce que J'ai comment dire des affaires Que je vous ai jamais montré que je vous ai jamais présenté Donc aujourd'hui c'est le jour Parce que je n'ai plus du tout D'idée de vidéo donc si vous en avez N'hésitez pas à le dire en commentaire ou n'oubliez pas de lâcher Un gros pouce bleu De commenter de partager pour avoir une plus grosse Communauté ça fera vraiment plaisir Donc on va commencer avec le premier produit que je vous ai Jamais présenté à tout de suite Pour commencer voilà on va commencer par un jean Tout simple tout basique Bleu un petit peu délavé sur les genoux Comme on pourrait le voir très très souvent De la marque Bisbee Desions Productions Donc voilà on peut voir ici la petite marque Ici le petit logo Donc voilà c'est du vrai Donc c'est mon meilleur pote c'est Xavier qui me l'a offert Parce que ça lui allait plus Donc il s'est dit bah écoute essaye le pour voir si ça te va bien Et il me va comme un bon En plus de vous montrer le jean Que je vais vous détailler ce que j'aime bien et tout dedans Je vous montre aussi un autre produit Voilà un débardeur Engine Red Oversize Devant derrière avec des traits bleus en croix Le logo est bleu aussi Donc voilà Mis à part le fait que le logo soit inversé Il n'y a aucun problème Même l'étiquette C'est marqué de Jim Sharp dessus comme en vrai Aucun problème Donc je l'avais acheté sur Aliexpress Celui-ci je crois Et pour le jean Bisbee donc Ce que j'ai vraiment adoré Déjà d'une part Et j'avais aucun jean qui me l'avait fait comme ça Ça c'est quand même quelque chose Je m'achète des jeans mais j'en fais pas ça Il faut que quelqu'un m'en donne un Pour que ça fasse pas le même effet Non je sais pas du tout C'est quoi la matière Qui fait cet effet là Mais en tout cas J'aime beaucoup Parce que le jean suit vraiment Vraiment toute la peau On dirait vraiment Un extra Un extra slim Pardon On dirait vraiment ça Et c'est vraiment très très agréable Parce que autant il est slim Il colle à la peau Mais autant Tu peux Voilà c'est vraiment très très élastique Donc c'est vraiment super confortable Donc avant de commencer Par les débardeurs On va aussi tester Voilà les vestes Que très gentiment aussi Donner Mon meilleur ami Donc Xavier M'encore merci à toi Donc voilà Ce sont en fait Des vestes Qui servent pour la musculation Voilà Je sais plus comment ça s'appelle Cette marque là Si vous le savez Dites le moi en commentaire Donc voilà Elle est vachement connue Par contre Donc ça c'est Il l'avait acheté sur Wish je crois Il en a eu 3 Pour 15 euros Je crois un truc comme ça Donc voilà Lui il ne pouvait plus du tout Le mettre Parce que Comment dire Mon meilleur Mon meilleur ami C'est comment dire Une énorme masse musculaire Je vais pas vous mentir Donc hop Je vais la test devant vous Je vais vous test De toute façon Les 3 coloris Donc voilà Vous avez la noire Basique Qui est très très bien Moi la ma taille Comme je suis petit En fait de taille Ça fait que Bah voilà Ça me va plutôt bien Parce qu'en fait C'était pas la taille Forcément des bras Enfin quand même Pour lui Mais c'était plus aussi Au niveau de la taille D'ici C'était vraiment Vraiment petit Genre ça s'arrête Au tout début du V Si vous voyez ce que je veux dire Ici ça s'arrête Donc c'est vraiment Très très petit Du coup tu mets ça Avec un petit oversize Voilà Un petit débardeur oversize Ça passe crème Donc voilà Je fais un petit tour Donc à la petite capuche Avec Plutôt sympa Et puis bah voilà Moi je trouve ça Vraiment plutôt cool Ça donne un bon style Je trouve Il n'y a aucun problème Avec ça Je vais vous faire Deux petits tours Avec les autres coloris Et je reviens Pour une autre Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà vous avez bien vu Qu'avoir mis à part Le coloris Il n'y a rien qui change Tout est pareil Au niveau de la capuche La taille Tout est vraiment identique Donc là On revient Avec un nouveau départ Débardeur de musculation Qui est écrit Just break it Avec le signe Nike cassé Donc voilà Vous pouvez voir Qu'il est rouge Avec du noir ici Et ça entoure aussi ici Donc voilà Je l'avais acheté Sur Aliexpress Pour 3 euros Je crois Un truc comme ça Donc c'était vraiment Excessif Et il me fallait Des débardeurs Voilà Pour la musculation Donc moi Je le trouve plutôt classe Mis à part Il y a un petit problème Pour moi Je trouve que ça descend Trop ici Et que ça s'arrête Trop court ici Du moins Ils auraient pu laisser Voilà Très descendu De hausse Au niveau des pecs Mais je trouve Qu'ils auraient pu faire Aussi Voilà Un petit côté Oversize Voilà Comme ça Ça aurait donné Un peu plus De charisme Au vêtement Je trouve Parce que là Il est assez Voilà Il est Bata Je sais Je sais Ce que tu vas dire Oh Regarde pas Sur ses vêtements Nanani Nanana Bon à la base Celui-là Il était parti Pour aller Pour aller faire Une baignade Au final J'ai été obligé De le reprendre Pour la vidéo Ne vous inquiétez pas Je le prends là Après hop Il va partir au lavage Au calme C'était juste Pour vous présenter Donc voilà C'est pareil Que le tout premier Que je vous avais montré En noir Parce que là Il est en blanc Avec le logo Le logo Noir Tout simplement Donc vous pouvez voir Aussi Ici Avec les traits Les traits noirs Tout simplement Et vous allez voir Que celui-ci Et le noir Était en coton Et vous allez voir Un même débardeur En militaire Et ça va être Carrément Une autre texture Voilà on se retrouve Avec un autre débardeur Engine Red Donc voilà C'est pas du tout La même texture Moi je trouve Qu'en plus Enfin Il est vachement bien Moi je le trouve Super bien Ce débardeur là Le seul problème C'est la texture Elle est un peu Elle est trop moulante En fait C'est à dire que Si tu vas prendre Un peu de masse Par exemple Si tu fais une prise de masse Et bah en fait Ça va se voir direct Genre si tu prends Un peu de bidouche Ou quoi Ou que t'as une gynéco-plastique D'ailleurs comme ça Et bah ça peut partir Sur du moulage De tes tons Et c'est pas très très bien Quand t'as une gynéco-plastique Franchement c'est un peu dégueulasse D'ailleurs Ceux qui en ont une N'hésitez pas A aller voir votre médecin Ça s'opère Et il n'y a aucun problème On repart sur ça Donc voilà Moi je le trouve Genre trop trop beau Au niveau du militaire Ou quoi Alors pour ceux Qui ont fait attention Voilà au logo Et bah lui Par exemple Le logo est droit Sauf que Au lieu d'avoir Les petits détails Vraiment affinés Et bah tout est en arrondi Donc ce qui fait Qu'on peut voir Le fait que ce soit fake Les mecs Ça coûte vraiment Extrêmement cher C'est peut-être Je crois C'est 40 balles Le débardeur Donc ça me ferait Un petit peu mal au cul En fait De mettre 40 balles Dans un débardeur Alors je peux en avoir A 3 balles Sur Wish Ou Aliexpress Et qu'en plus Voilà quoi Ceux qui ne connaissent rien La musculation Ne vont pas du tout Reconnaître Que c'est un fake Ou quoi Même ceux Qui se font à la salle Ils ne m'ont jamais dit Ouah Tu portes un fake Et tout Bon Comme tu le sais Et j'ai vu Et j'ai vu notre très cher Thibaut in shape Donc du coup Voilà Je me suis acheté Un petit débardeur Thibaut in shape Avec son autographe Sur la photo Donc voilà Super cool Moi je le trouve Très très beau Il est très très léger Et si quelqu'un Regarde les vidéos Et le connait Et bah Sache Thibaut Que franchement Au niveau du tissu C'est vraiment Pour moi C'est une qualité Genre Pas énorme Mais Qui suffit Amplement C'est C'est une très très bonne qualité C'est très très doux Pour la peau Il n'y a pas de Voilà Moi je me sens hyper bien dedans C'est super léger C'est frais Et j'adore vraiment La matière Elle est vraiment J'aime vraiment beaucoup J'avais ça aussi Que je ne vous avais jamais montré C'était une casquette Du style un peu Justin Bieber Donc normalement Ça doit se porter Comme celle là Ça doit se porter Comme celle là Celle de Cicuzune D'ailleurs Elle est un peu morse Celle de Cicuzune Enfin bref Et Et comment dire Sur Aliexpress Si vous achetez des casquettes Ou quoi Je ne sais pas Si ça vous est déjà arrivé Mais en fait Ils s'en battent Totalement les testicules C'est à dire Qu'ils vont te donner un sachet Ils vont mettre la casquette Comme ça Ils s'en battent littéralement Les boules Sauf qu'une casquette Comme vous le savez Il y a un sort de Le truc à l'intérieur Il y a un petit carton Voilà Et puis même Quand vous mettez un tissu Déjà par exemple Un débardeur par exemple Si vous le laissez Comme ça Pendant une heure Le machin Il va rester comme ça Il va Il ne va pas Faire repasser Il va être Il va être en mode Foire fouille Le truc Tu vois ce que je veux dire Donc là En fait C'est pareil Il y a des plis partout Et je ne peux pas La mettre normalement Genre là Ça fait un masque Ça fait un basque casquette Je ne sais pas C'était quoi leur délire Puis excusez-moi Mais le fameux scratch Les baskets d'ongles Casquettes Comme ça C'est fini Les casquettes Télétogies Les potes C'est terminé Donc Je ne sais pas Qu'est-ce qu'ils ont foutu Non mais sérieusement Parce que Attends Je n'ai pas encore Mets la casquette Parce que Quand je vais la mettre Voilà ce que ça donne Comment te dire Que l'effet N'est pas tip top N'est pas à mon avantage Donc voilà les amis C'est pour vous dire Ne vous prenez pas la tête Avec Aliexpress Ou les grosses marques Achetez Ce que vous avez envie D'acheter Même si c'est des trucs Tati Lidl Carrefour Leclerc J'en sais rien Achetez ce que vous voulez Ou faites ce que vous voulez Avec votre argent Il y a assez de problèmes Comme ça Sur la terre Pour se prendre la tête Pour des petites boutiques Qui ne servent strictement à rien Au final Parce que c'est pas les gens Qui jugent La façon de s'habiller Qui portent nos vêtements Donc au final Ça les regarde pas Et puis bah On les enverde Donc voilà J'espère que vous êtes d'accord avec moi Lâchez un gros pouce bleu Les commentaires Partagez J'espère que ça vous aura Vraiment plus Peace Mais ou ailleurs Et pas sur moi Poum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada